Comment ça s'est passé pour toi ? Comment celui-là, il est venu vers toi ? Comment ce livre-là, il est venu vers toi ? Comment le nouvel amour qui était le dernier, le dernier paru et le dernier écrit ? Oui, oui. Alors, comment le nouvel amour qui était le dernier paru et le dernier écrit s'est éloigné ? Et comment celui-là est arrivé ? Comment tu... Quel est le... Je ne sais pas si ça devrait me rappeler. Ce dont je me souviens très bien, c'est que quand j'ai eu le film nouvel amour, et quand j'ai vu les réactions que les murs suscitaient, et bien sûr, c'était bien aussi l'être que j'ai eu à l'époque, qui était en rapport avec le complet du livre, je m'étais dit, bon, c'est mon dernier roman, je ne suis pas en train de faire. Justement, ça, tu ne l'as jamais dit, mais je l'avais entendu dire. Oui, parce que j'ai appris d'un lundi. En même temps, je l'ai fait le 10 pour conjurer le sort. Je ne t'ai pas dit que j'ai cru, mais bon, je savais que ça avait été très, 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 très dur. Et tu pourrais dire, qu'est-ce que... Ça t'avait blessé énormément, c'était quoi ? C'était une blessure, ou c'était un sentiment d'échec, de vanité, que de toute façon, ça ne servait à rien ? C'était quoi qui se faisait dire que tu... C'était ton dernier roman ou tu n'écrirais plus ? J'écrirais plus de roman, c'est ce que je pensais, en tout cas. Tu écrisais d'autres choses ? Oui, parce que, je veux dire, ne serait-ce que professionnellement, je suis tenu à produire des textes critiques ou universitaires, donc je ne me faisais pas d'illusion, je savais que je continuerais à écrire des textes de ces tendres-là, mais j'étais assez décidé à ne plus faire de livres dans lesquels je m'investis vraiment. Je me revends même... Donc, attends, je fais juste une pause. Donc, ça veut dire que pour toi, un roman, c'est un livre dans lequel on s'investit vraiment ? Ah oui, bien sûr. En tout cas, moi, je ne concevrais pas d'écrire un roman dans lequel je ne m'investisse pas. Ce qui fait que... Enfin, bon, j'imagine que c'est la même chose pour toi. Ce qui fait que c'est plus qu'un livre, c'est quelque chose avec quoi on sentit, quand même, sans être en déloquant, jouer un peu sa vie, quoi, à chaque fois. Un peu à qui tout doux, je pense que si on... Ce qui était très fort dans Le Nouvel Amour, c'est que toi, tu es arrivé dans le roman, ou au roman, à l'écriture du roman, avec un deuil qui correspondait à un amour, et qui était l'amour pour une enfant, pour une petite fille, pour ta petite fille, et ça, Le Nouvel Amour, c'était... Bon, ben voilà. Oui, ce deuil, il est là, et de suite, d'un coup, ben... Il y a un nouvel amour. C'était quand même extraordinaire, c'était extraordinaire. Et dans Le Nouvel Amour, avec l'Épouse, il y avait aussi quelque chose qui était impliqué de l'érotisme, de la sexualité, etc. Donc, bien sûr, je pense que ça s'est choqué à tous les lecteurs, c'est-à-dire, à partir du moment où on est dans une littérature du deuil, les gens ne conçoivent pas, qu'on ne tienne pas ce rôle-là jusqu'au bout, quoi. Or, c'est un rôle qui est éminemment complexe, quoi, et dans lequel toutes les dimensions de l'existence, et même la dimension érotique, à l'heure, sont engagées, quoi. Et puis, aussi, ça tient à quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on appelle l'autofiction, même si on n'est pas forcément l'épargne de gaffe, qui est le fait que ce que tu fais, toi, et ce que je fais, enfin, je crois, et ce que je fais, moi, peut-être dans une moindre mesure, mais ça se rapproche quand même, c'est des séries de livres, finalement, entre lesquelles il y a une sorte de continuité, quoi. Ce n'est pas comme si on racontait quelque chose qui est passée il y a très longtemps, sur quoi on pourra avoir un regard éventuellement appelé, consolé, etc. Non, c'est-à-dire, les livres se font dans l'omène de la vie. Et donc, c'est beaucoup plus périlé, beaucoup moins insforçable, que d'écrire, je ne sais pas, même si, bien sûr, ça peut poser de problème, à changer de comparaison, il y a un risque au fond, mais tu regardes, tu regardes si t'as pris il y a très longtemps entre toi, et donc, du coup, va, c'est pour se redonner tout compte un peu. On aurait pu faire l'argent du temps perdu. Mais bon, ça a déjà été fait. Non, mais je crois que là, il y a ce côté feuilleton, en fait. Moi, ce que je trouve très intéressant, ce qu'on appelle l'éco-fiction, c'est le fait que les livres fonctionnent en série, et à la limite, comme sur le feuilleton, ce qui fait aussi, je crois, l'intérêt des lecteurs, c'est qu'ils veulent connaître l'épisode suivant, quoi. J'aime bien que tu l'assumes comme ça, quoi. Moi, en tant que lecteur, j'assume cette réalité, c'est vrai que c'est comme pour des personnages, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent, quoi, en fait. Mais, bien sûr, la condition, c'est qu'il faut que le lecteur ait conscience que ça doit être des personnages, des personnes réelles, mais aussi des personnages de fiction, et donc qu'il respecte une certaine sorte de limite, au-delà de laquelle l'intrusion cesse d'être justifiée. Mais là, c'est feuilleton, tourner les pages, savoir quel va être l'épisode prochain, moi, je trouve ça plutôt bien, quoi. Tu comptais, d'ailleurs, que tu étais des nuages. Donc, tu ne voulais plus écrire. Tu y croyais, quand tu te disais ça, ou tu pensais que tu te mentais un peu ? Bon, peut-être... D'accord, tu as la réponse. Non, non, il y a un aspect... Je crois aussi, c'est quelque chose, ça a beaucoup à voir avec la magie, quand même, l'écriture. Donc, c'est un peu, on jette des sorts, mais plutôt, moi, je suis plutôt magie blanche que magie noire, donc c'est plutôt des contre-sorts, il y a une certaine forme de superstition qu'il y a à ça. Donc, je dis, je vais essayer d'écrire, c'est une manière de conjurer nos ressorts, et donc, de préparer sans doute, malgré tout, le retour à l'écriture. Oui, est-ce qu'il y a été un moteur suffisant pour te faire oublier, ou pour te faire se dire, finalement, cette vanité, ben non, peut-être s'être embrassée encore une fois, ou que... Ce n'est peut-être pas tellement à mon honneur de le dire, mais si je dois te remettre, je dirais que je me suis remis à écrire un peu par ce zeste, parce que... quand tu as fini par faire partie de ta vie d'écrire, c'est très difficile de s'arrêter, en fait, mon sourd. Ah, c'est super intéressant. C'est parce que tu ressens, toi. Je n'ai jamais envisagé les choses comme ça, mais je suis sûre que... Mais raconte alors. C'est-à-dire, ça fait partie de... Ben, c'est-à-dire, moi, je me suis retrouvé dans un état de désordrement. Oui, oui, de manque, on peut dire de manque. Ennuyeux. Oui, en fait, je ne savais plus quoi faire de désordrement, en gros, quoi. On se retrouve dans une grande solitude. Peut-être que, oui, c'est bien de faire ça comme tu le fais. Je me suis retrouvé tellement seul, c'est là que je me recrète, une sorte de compagnon, ou de compagnie... De compagnie... De compagnie aérienne. Oui, exactement. Et le sujet, comment il t'est venu ? Ben, je crois... Bon, il y a des réponses évidentes, mais qui sont peu de choses. C'est-à-dire, ça fait 10 ans qu'on père est mort, donc, d'une certaine manière, il y avait ce souvenir-là, quoi. Peut-être avec lequel j'ai été... une sorte d'attente, une suspension, qu'il fallait peut-être le chercher d'une manière ou d'une autre. Et puis, tu pensais déjà qu'il y a un certain temps ? Oui, mais comme ça, quoi. Ça n'avait pas pris forme, quoi. Non, je crois que la vraie raison, c'est lié à mon âge, quoi. C'est-à-dire, je pense que... J'ai vraiment eu ce sentiment, ces dernières années, de franchir un cap, en termes presque... physique, biologique, etc. C'est-à-dire, de réaliser depuis quelques années seulement que je vieillissais, quoi, en fait. Et à partir de là, ça m'a amené à réfléchir sur cette expérience-là, du temps. Parce que je crois que quand on est très jeune, et très jeune, pour moi, ça a été jusqu'à 40 ans, quoi, on ne sent pas cette épreuve du vieillissement, et on n'a pas une vraie perception du temps, me semble-t-il. Enfin, on a une perception différente du temps. Donc, le fait d'arriver... Quand j'ai commencé le livre, j'avais 45 ou 46 ans, quoi. Le fait d'arriver à ce point-là du temps, ça m'a fait réfléchir sur ce que c'est que le vieillissement, ce que c'est l'histoire, les réfères du temps, tout ça qui commence... Enfin, que moi, j'ai commencé à sentir à ce moment-là, un peu pesé sur le vent. Moi, je sais que je parviendrai à faire le livre lorsque je sais vers quelle image il est devenu considéré, je pense. Et c'est comme si cette image-là... Et cette image-là, c'est l'image de la mère à la fin ? Dans ce cas-là, oui. Qui reçoit le livre. Ouais. Mais maintenant que tu me dis ça, je me rends compte que... Enfin, peut-être que tu ne seras pas d'une femme sauvage, souvent, les livres se terminent par la présence d'une figure féminine qui est sur la petite fille dans l'enfant éternel, la femme dans « Toute la nuit », l'amante dans « Nouvelle amour ». Peut-être dans « Sarina Gara », c'est moins clair, mais comme si, effectivement, il y avait une voix féminine, une image féminine qui faisait signe, et qu'il faut se la rejoindre. Alors que ce livre... C'est très réalisatif. C'est complètement... Comment ? C'est très réalisatif, en fait. Non, en fait. Je veux dire, c'est un livre qui est complètement consacré au père, et puis, bon, voilà. Elle ne se laisse pas oublier, quoi. Oui, et puis, c'est un livre qui est sur le père, mais qui est écrit pour la mère, en toute façon. Ce qui m'a beaucoup plu, ça, je te l'ai dit, d'une manière très précise, c'est le livre consacré à la figure du père, que cette figure soit une figure altière, belle, comme ça, positive, enfin, bon, tout ça, que ce soit comme une espèce de statue qui lui visserait dressée, tu vois. Et comme je t'ai dit au téléphone, quand je t'en ai parlé la première fois, je crois, je t'ai dit, c'est comme si tu avais écrit « Mon papa, il est pilote de l'île » et que tu sauvais, c'est toi qui as utilisé le mot le premier, et que tu sauvais l'honneur des petits garçons, tu vois, qui, dans leur enfance, ont dit ou ont eu envie de dire, ou des petites filles aussi, et auraient aimé dire, tu vois, « Mon papa, il est ceci ou cela, » tu vois, ou voilà. Et ça, je trouve ça anti-ridicule. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu mieux, parce que c'est vrai que ça peut être aussi, mais moi, j'assume complètement. Voilà, le livre, elle est ridicule. De ma manière, on pourrait croire que ça l'est, bien entendu, mais justement, volontairement, je dis la chose comme ça, sous un nom, qui peut paraître un peu complètement inintéressant, mais n'empêche que cette chose-là, elle existe, c'est pas rien. C'est quand même... Oui, c'est honorable, je trouve. Tu vois, en tout cas, ça préoccupe, ça préoccupe tous les enfants, tu vois, de pouvoir parler de leur père, notamment, de leur mère, mais pas surtout de leur père, en des termes honorables, tu vois. Ça m'a peut-être touché, particulièrement, parce que c'est une chose que moi, je n'ai pu faire qu'en mentant, tu vois, quand j'étais adolescente, que je n'ai pu le faire. je n'ai pu parler de mon père de façon honorable qu'à condition de mentir ou qu'à condition, disons, de mentir au moins par omission. Et probablement, c'est ça aussi qui me touche, tu vois, parce que je sais que cette expérience-là est fondamentale et qu'elle est importante. Et de voir ce portrait-là réussir, c'est ça pour une dalle. Et deuxième point, ça je l'avis aussi, c'est... C'est anonyme, qui se trouve décrit non pas sous l'angle de « Mais oui, c'est ça, on naît, on se marie, et puis voilà, puis on tombe malade, on meurt, et puis le temps est passé, et mon Dieu, et puis voilà, on n'est rien. » C'est pas du tout ça que tu racontes. Mais pas du tout. Pendant tout ça, il y a des choses qui se font, enfin, il y a des choses qui s'accomplissent, quand même. tu vois, c'est ça que j'ai trouvé. C'est quand même, le récit d'une vie, c'est pas justement le récit du temps qui passe à vous faire mourir. C'est le récit d'une vie où le temps passe et où on accomplit des choses, par exemple. c'est le récit d'une vie pour l'art. Oui, j'assume une dimension un peu héroïque, en fait, mais pourquoi pas, après tout ça. Ben. Non, non, je prends très des fameux littérantures qui a été mis trop, c'est sûr. Et je peux te demander, quand tu étais petit, si tu étais fier que ton père, toi, tu l'as donné ? Sans doute que oui, mais à vrai dire, j'ai oublié, ou j'ai voulu oublier, je sais pas. En même temps, ça me semblait naturel, c'était le complexe dans lequel j'ai bondi, donc je ne voyais pas ce que ça pouvait avoir d'extraordinaire aux yeux des autres, puisque c'était le quotidien le plus banal, c'est ça, quoi. Et, donc, je voulais te demander aussi s'il y a eu des... Moi, j'ai l'impression quand j'ai l'étudié, sûrement, pour le Nouvelle Amour, c'est différent, mais j'ai l'impression que quand j'ai l'étudié, il y a eu plein de moments à écrire qui ont dû être extrêmement doux, extrêmement agréables. Tu comprends ? Ah non, tu as raison, c'est un livre qui a été beaucoup moins difficile à écrire que l'Enfant d'Aleur, parce qu'il y avait la douceur aussi à l'Enfant d'Aleur dans ce soit de mesure ou moins dur à écrire que le Nouvelle Amour. Oui, c'est lié au caractère empathique, mais au sens que le positif du terme de l'éducatif, parce qu'on se retrouve... Finalement, je revisite la vie du XXe siècle et je revisite ma propre vie qui me permet de m'attarder dans des endroits où... parce que je pense que c'est doux de savoir ou de sentir ou de croire qu'on est en train de faire quelque chose qui a un sens, quelque chose qui est... enfin, il y a quand même une ambition incroyable dans ce livre. C'est quand même le siècle, d'abord, et ensuite des nuages. Donc, on n'est pas en train de regarder ce qui se passe au ras des pas frais. On est quand même dans un truc assez... C'est pas rien, je veux dire, c'est pas un petit sujet. C'est pour ça que le livre en va être très gros. Pour moi, c'est un livre qui vient à toute vitesse parce que Mathieu Nathalie est un reste que j'ai été obligé de la traverser à tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un livre à tout à l'heure ou pas, parce que c'est pas super clair. Mais en tout cas, je pense que c'est un livre qui, malgré tout, c'est un caractérisme quand même, ça peut être une sorte de... Je ne sais pas, à la fois de vitesse et de 20 heures en tout cas, parce qu'on voit défiler effectivement tout le XXe siècle. C'est ça. Et du coup, on le voit. On le voit comme jamais un film qui nous racontera le XXe siècle ne nous racontera jamais. On n'aura jamais cette vision-là. Là, on a cette vision. C'est vraiment hallucinant. C'est un truc hyper difficile. Je veux dire, si, tu sais bien. Je veux dire, ne me raconte pas ça, je ne sais pas ce que je fais, je ne vais pas y croire. Ça, je ne vais pas y croire. Quand tu as commencé, quand tu as eu l'idée, quand tu t'es dit tiens, je vais écrire le siècle, ne me dis pas que tu t'es dit oui, je vais le faire, voilà, un petit... Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu savais que tu t'appelais à un truc hyper difficile. En tout cas, j'en ai bavé au début parce que j'ai eu du mal à trouver une forme. En même temps, je ne partais pas vraiment derrière parce que dans Sarri Nagara, j'avais un peu fait ça avec l'histoire du Japon. Mais là, c'était plus difficile parce que d'abord, c'est une histoire qui me touche de plus près. Alors que dans Sarri Nagara, c'était vraiment un qui est né, on peut donner un trait discontinu. Là, effectivement, il y a une volonté de prendre les choses dans leur ampleur et dans leur continuité. Mais c'est vrai, je pense que ça tombe beaucoup à un film passant avec sa lumière. C'est pour ça, à la fin, j'évoque lorsque les deux personnages sont en jerky près du détroit des schobosphères, etc. Et qui a regardé l'image qui passe d'un accélération et qui a fait un peu une image de ce que j'ai voulu faire dans le livre pour voir tout ce l'image qui finit comme ça. C'est ce qui est très beau. D'ailleurs, ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est qu'il y a comme des clés, finalement, sur, bon, voilà, les questions de tous les jours, les questions sur non pas à quoi ça sert d'écrire, mais à quoi ça sert de vivre si on doit mourir, enfin bref, ce genre de choses. Et toi, tu l'expliques. Toi, tu l'expliques. Ben oui, j'explique, on ne peut pas l'expliquer, mais comment il faut se poser la question ? Non, oui, mais tu l'expliques quand même. Mais ça, c'est formidable, parce qu'à un moment donné, il y a un paragraphe chez du cornet, d'ailleurs. Tu dis, tu dis, ah oui, finalement, on est là pour tu dis un truc du genre on est là pour voir les nuages. Oui, c'est un livre dans lequel je suis moins exposé que je ne l'étais, ou je suis exposé mais indirectement. Moins directement que je ne l'étais. C'est-à-dire que ce qui est exposé, c'est des choses différentes, des fois. Ce qui est exposé, c'est pas justement peut-être la sexualité, l'affectif, etc. Mais c'est d'autres choses. C'est plus la vie sociale, la vie familiale, la vie économique, les origines. C'est pas rien non plus, ça existe aussi. Moi, je disais que je vais m'exposer sur un terrain où je suis moins vulnérable peut-être personnellement que pour d'autres livres. Mais bon, c'est lié à la particularité de l'ambiographie. C'est ça. que je sais que j'ai été beaucoup moins meurtri par la mort de mon père que le son en général les hommes et les femmes qui sont différents en vue des hommes. Parce que pour moi, cette mort-là, elle était déjà comprise en quelque sorte dans la mort de ma fille. Donc, c'est peut-être ce qui fait le caractère appelé de ce livre-là par rapport au précédent. C'est que l'expérience vraiment du négatif, pour moi, elle a lieu ailleurs que dans la mort du père. C'est pour ça que... D'où la fin du livre. Oui, d'où la fin du livre, elle était pour ça aussi. Ce livre ne ressemble pas tellement à d'autres livres que des écrins ont écrits sur leur père parce qu'il n'y a pas de spécificité de l'ambiographie, quoi. Oui, c'est ça. Et de tes livres aussi. Parce que ton père est mort, c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Et il y a pire. Voilà. Donc, il y a vraiment une fixation du négatif en tant que l'élèvement-là que j'ai reçu l'exédence ou comme ça. C'est pas tellement... Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, mais alors là, bon, que finalement, il était important qu'il fallait que ton père meure pour qu'un peu d'injustice soit... Tu vois, pour qu'il y ait... Épasser un peu d'injustice par rapport à l'ordre des choses, par rapport à... Enfin, qu'il fallait quand même que ton père ne survisse pas trop à ta fille. Ah oui. Ah, ben, c'est une question que je me pose dans le livre. C'est savoir si c'est pas lui qui était le seul finalement à mourir de sa morale. En même temps, moi, je ne crois pas du tout et non seulement... Non, c'est pas ça que je veux dire par rapport à toi. Par rapport à toi, est-ce que finalement, la mort de ta fille est une chose injuste, une supportable, etc., mais injuste dans l'ordre du temps, tu vois, et que finalement, la mort de ton père serait venue tranquilliser un petit peu cette... cette erreur ou cette injustice du temps, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit... C'est pas ces termes-là que je t'expliquerai parce que je ne pense pas qu'il y ait de réparation pour l'injustice. Je disais... Non, mais oublie ce que tu dis, alors. Non, c'était juste par rapport à ce que tu disais que la peine, finalement, qui n'avait pas été aussi insupportable que tu as cru remarquer qu'elle pourrait l'être chez d'autres. Oui, c'est parce que ce que j'ai essayé d'expliquer dans plusieurs livres, en fait, j'ai eu l'impression que la plan de ma fille c'était qu'il y a un mot la femme humaine sur le plan de très bien. C'est vraiment gros que toute la souffrance du monde était complète dans cet événement-là. Donc, à partir de là, quand on a atteint un certain seuil, rien ne peut venir s'ajouter à l'extrême qui a été atteint. Donc, du coup, les événements intérieurs ça m'a suffit, je veux dire encore que c'est pas tout un pétard parce que j'ai expliqué mon levé l'amour que la souffrance amoureuse la souffrance amoureuse peut rannumer la souffrance visuelle alors qu'en partie ce sont des souffrances sur la plan. C'est un peu pensé au dialogue que tu avais eu avec Tifféne Samoyau où elle doit marquer à juste titre ce passage que j'ai eu complètement oublié des fragments d'avis sur l'ordre de l'endroit pour voir la rupture amoureuse avec l'expérience de la croix-en-tri c'est vrai ça communique quoi N'empêche que je suis en train de me dire que finalement si tu as réussi ce livre tu vois c'est-à-dire de tracer comme ça non seulement le siècle mais aider par le passage qu'a fait ton père dans ce siècle tu vois donc la vie de ton père est dans le temps de l'expérience si tu as pu le faire si tu as réussi à faire si tu as pu le faire c'était justement parce que n'étant pas tu vois comment dire comment dire ça détruit complètement par la nom de ton père n'ayant pas idéalisé ni idéalisant pas particulièrement cette figure-là etc et bien du coup peut-être que tu pouvais écrire d'une manière je ne dirais pas légère parce que je sais très bien qu'il t'en a coûté mais que tu pouvais écrire c'était possible alors que sinon justement écrire les parents et que c'est le père et que c'est la mère moi j'ai lu un livre que j'aime beaucoup de un américain de Charford qui s'appelle ma mère qui est magnifique mais je veux dire a priori écrire la vie de ta mère la vie de ton père c'est presque interdit c'est quelque chose qui ne peut pas faire parce que justement peut-être que c'est un roulé peut-être que c'est un repas tu vois parce que la focale est jamais la bonne etc tu vois donc là justement il y a quelque chose qui est possible tu vois oui mais c'est vrai ça ne me fait pas un peu compliqué peut-être que j'ai réussi à le faire parce que justement j'ai des trucs comme des personnages par un peu romant très peu l'ombre oui mais ça ce n'est pas la portée de tout le monde de le faire oui c'est un portée d'un certain déclenchement c'est ça oui c'est ça que je veux dire d'être mis dans l'adoration mis dans l'entretien et juste pour reprendre ce que tu dis sur la comment tu disais la l'absence des rivalités c'est ta phrase que je t'avais déjà citée une fois et que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé comment elle est écrite donc tu l'écution de ton père et du poids si différent et si semblable à 50 ans commandant de bord chef pilote officier de réserve et en prime agent secret à mon âge ayant très certainement réussi sa vie comme on dit et donc on n'a même pas besoin de ce que tu as dit après c'est à dire t'en dis que moi et même s'ils se trouvent des gens pour prendre le contraire donc mais quand tu dis ça à mon âge ayant très certainement réussi sa vie comme on dit au fond c'est comme si tu disais que tu confirmais que c'est vrai que tu n'es pas en rivalité avec ton père mais enfin comme on dit parce qu'en fait on n'a pas rien à foutre de ce type de récit oui c'est des stéréotypes j'en parle aujourd'hui mais justement l'idée du roman c'est que tu le disais ça ne t'a jamais fait rêver et que non non cette vie de héros t'a jamais fait rêver ouais enfin j'ai jamais j'ai jamais voulu être dans cette rivalité-là parce que je pense que c'est très on peut rafouer le coup de ce manière soit on fait rêver son père et on va faire un découp de la culpabilité pour avoir réussi les avantages de son père soit et sur ce terrain-là c'est peut-être plus tout ce qui nous serait à régler ça fait moins bien et à ce moment-là on est dans la ronde pour avoir réussi le concept que j'aime aussi c'est de faire un état différent c'est une genre père et si un roman peut servir à éviter un peu les choix et les pensées que ce sont des gens enfin moi je suis très heureux de ne pas avoir fait la même chose que toi le conseil que tu donnes c'est de ne pas se mettre en rivalité voilà c'est ça en tout cas il me semble que c'est ce qui vaut pour moi quoi maintenant je ne sais pas ça peut se faire aussi d'avoir des parents qui soient qui soient suffisamment intelligents pour ou aimer enfin qui aient l'intelligence du cœur suffisante pour pour laisser libre leurs enfants aussi je ne peux pas te poser une dernière question mais à la limite je ne sais pas parce qu'elle est très elle est un peu nièvre comme ça mais je suis sûre que ça va intéresser moi autant Charlie qu'est-ce que c'est pour trouver un enfant enfin un adulte d'avoir des parents qui s'aiment ils s'aiment ces gens-là oui ils s'aiment depuis leur rencontre etc et ils restent ils vont c'est un couple oui avec des hauts et des bas des générations des alliastements enfin comme sur tous les groupes surtout sur les parioles mais oui c'est aussi un rendement d'amour quoi et c'est comment alors quand on est l'enfant d'avoir des parents qui s'aiment ? je pense que c'est une chance parce que certainement c'en est une je ne sais pas je ne sais pas que j'ai pas vraiment réfléchi avec des gens très difficiles là aussi parce que ça me semblait plus ou moins aller de soi quand j'étais enfant peut-être que ça donne une certaine confiance en soi en un adulte et tout c'est peut-être dans un univers dans un univers et non parce que c'est l'amour conjugal se diffuse aussi dans la famille donc c'est reposant en tout cas si je compare avec d'autres familles mais la vie de couple et la vie de famille est une guerre tempétuelle donc en tout cas c'est la même façon de paix d'un âge et de solidité en même temps c'est assez bizarre parce que c'est là aussi en tout cas c'est des choses un peu sexuelles c'est une nuit de neuf dans les livres mais je m'arrête je ne la raconte pas j'aurais pas pu la raconter donc je ne me suis jamais représenté mes trois grands-parents comme étant des amants par exemple donc c'est à la fois un livre très fort très romantique qui d'une certaine manière a été passionné il y a la question de ton anniversaire qui est à la même date que l'anniversaire de leur rencontre voilà je suis né le 10 juin au 32 et eux se sont rencontrés je sais je suis un peu solidale ils se sont rencontrés le 17-18 juin par l'Ouyn d'Obre en 2020 donc ça ligne un peu votre propre essence à l'histoire de leur rencontre donc j'ai un peu esquivé les frictions qui étaient un peu délici ça les a pas esquivés tu leur as donné une forme comment tu dis de ma fille blanche je ne sais quoi voilà t'as fait des signes oui j'ai raconté ça un peu comme un conte de fées et il se pensait que j'ai utilisé l'histoire de Tristan et de Tristan j'ai pas eu la chaîne de gens parce que c'est vrai que mon père a refait ce livre de ma monnaie c'est vrai que ils se sont rencontrés dans les circonstances où je lis avec cette fontaine et les photos qu'ils ont vu ensemble donc le 17 ou 18 juin c'est son garçon donc ça a copié un peu un peu qu'on veut mais il parait il y avait un livre j'ai lu ça il y a rien de france je sais pas si c'est un film il y a rien de ou pas de Marc Robert qui s'était en origine aux romans aux origines donc elle dit que tous les romans sont à la base des romans familiales on se raconte à soi-même d'histoire on prend le produit et on dit maintenant c'est du faire ça avec le côté fait et de la chose on se raconte à soi-même ça est Sous-titrage FR ?